Évangile Éternel N'oubliez pas aussi de souscrire à notre seconde chaîne, ChristiQuality Youtube Channel. La rubrique Pasteur et Pasteur Vous présente aujourd'hui L'homme de Dieu Le bien-aimé, le docteur Albert Calo Cabonda. Tous les enseignements du docteur Albert Calo sont disponibles sur ChristiQuality.com par albercalo.html Bonne édification au nom de notre commune célulaire et Dieu Jésus. Amen. Sur chacun de nous, nous sommes ravis d'être parmi vous et surtout de la présence de toutes les personnes qui sont parmi vous. Amen. Car la Bible dit que ce n'est pas un hasard. Tout ce que Dieu fait, il est fait pour la vie. Amen. Nous ne sommes pas, cela ne nous empêche pas de penser à nos frères et sœurs qui ont perdu l'une de leur famille. Alors, nous souhaitons que Dieu des puissants puisse les assister plus. Donc là, on pense à la sœur Petite, Maman Augustine et puis à la sœur Petite. Nous avons essayé, comme je vous ai toujours dit, que si la Bible était un livre où toutes les personnes pouvaient les comprendre, Dieu ne pouvait pas établir les gens pour expliquer la Bible. Amen. Donc, s'il y a une facilité, parce que les gens pensent que le fait d'être quelqu'un qui a été sur le banc de l'école, être intellectuel, vous facilite la tâche de lire et de comprendre la Bible. Mais ça doit être une grande difficulté. Alors, les gens pensent qu'ils sont dans le Seigneur et pensent même qu'ils ont écouté la parole des dieux. En réalité, ils sont loin de cette parole. Amen. En réalité, ces gens ne traitent même pas avec le Seigneur. Ce matin, je parlais avec un bien-aimé qui me disait, ça fait, depuis un certain temps, Dieu a suscité beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'églises. Je lui ai dit, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, c'est la porte droite. Amen. Ce n'est pas Dieu, je lui ai dit, il faut bien lire, je comprendrai que ce n'est pas Dieu. Amen. Et puis, c'est pourquoi, soyez attachés à Dieu. Soyez attachés à Dieu. Dieu, c'est la parole. On dit qu'au commencement était la parole, la parole est avec Dieu, cette parole était Dieu. Être attaché à Dieu veut dire être attaché à la parole. Nous sommes en cas des sentiments. Les gens sont des sentimentalistes. Ils sont autour d'un fauteuil, ils sont autour de beaucoup de choses. Il y a même des compétitions dans les églises, dans la Bible. Les gens pensent faire des courses par rapport aux autres. Tandis que dans toutes ces choses-là, Dieu n'a pas sa place. Alors, soyez attachés à Dieu, ne veut pas dire être attaché à une église. Il y a les gens qui font dans les églises parce qu'il y a des attitudes, parce qu'ils sont habitués. Mais en réalité, ces gens n'ont pas encore compris pourquoi aller prier, pourquoi écouter la parole du Seigneur. C'est pourquoi je disais à un ménonné qui a dit, écoutez, je peux rester à la maison avec ma Bible, je finirai toujours par comprendre. Non, non, non. C'est la même chose aussi. Les gens pensent que la prédication, c'est le fait, ce qu'on appelle la rédaction ou une dissertation. Donc, dès que vous ouvrez la Bible, vous lisez, vous cherchez à comprendre. Avec les églises, on a appris que la rédaction, c'est quoi ? C'est faire un développement, une introduction, un développement et une conclusion. Et telle chose, quand c'est expliqué, ça touche l'interroge. Et on dit, ah, ça, c'est la bonne parole. Parce que les gens ont une difficulté pour savoir d'abord ce que c'est une bonne parole. Voilà pourquoi Jésus a connu des problèmes avec la femme samaritaire. Quand la femme samaritaire se présente devant Jésus, La première des choses que la femme va dire à Jésus, c'est, est-ce que es-tu plus grand ? Donc, nous, nous avons un grand homme. Donc, vous, es-tu plus grand ? Voilà, voilà, là, cette prétention-là. Es-tu plus grand que notre ancêtre ? Jésus, qui était un pédicataire ordinaire. Ah, mais non, 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 un pédicataire ordinaire. Il dit à la femme, femme. Donc, il avait pitié de la femme. Mais la femme, si même Jésus disait à la femme, j'ai pitié de toi, la femme pouvait se merveille. Vous voyez ? Non, 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 non. Il dit, pitié ! Il dit, pitié ! Jésus le regarde, lui dit, la femme, si tu connaissais, si tu connaissais, voilà, c'est la grande difficulté. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fanatiques de l'ère des églises. Ils sont fanatiques de leur pasteur. Jusqu'à ce que, même si tu exposes quelque chose de vrai, aussi longtemps que son église, sa dénomination, ou son pasteur n'a pas dit ça, il a du mal à tes gloires. C'est, pourquoi ? Parce que l'état est mauvais. Et Dieu fait toutes ces choses pour séparer les boucs et les brefs. Oui, oui, oui. Mais toi, reste attaché à la parole. Reste, c'est comme quand vous allez à l'équipage, vous entrez, « Ah, c'était bien, mais ce n'était pas vraiment... » Parce que ce n'était pas vraiment chaud, hein. Pourquoi ? Les gens sont habitués à l'échauffage spirituel, où ils vont « Coutou, 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 coutou ! » « Ah, ici, vraiment, c'est ça ! » Mais la chose qui doit t'intéresser, ce n'est pas ni l'émititude, ni la misérie qui est chantée, mais il y a une chose qui doit vraiment t'intéresser, c'est la voix du Père. C'est cette voix-là à laquelle tu dois être attaché. Ce n'est pas la tête d'un prédicaté, donc j'étais là-bas, mais la tête de cet homme-là ne m'a pas plu. Ça, si c'est ta tête qui doit te plaire pour être content, tu es un malheureux. Et nous sommes naturellement dans l'âge de Noël, où les multitudes mouraient. Mais oui, Père Solitaire, donc pendant que les multitudes mouraient, il y avait une petite église là. Oui, il y avait des huit personnes qui nous avaient essayé un peu de décortiquer ces huit-là aujourd'hui. Amen. Mais, les multitudes mouraient. Alors, on voyait l'accomplissement de la prophétie du prophète Esaïe, où il dit « Les fils des prostituées seront plus nombreux. » La prostituée aura que des multitudes. Mais moi, je voulais vous exhorter, avant de toucher ce que nous allons essayer de parler aujourd'hui, d'être attaché à la parole, avoir la joie de la parole, être fanatique de la parole, aimer la parole, être intéressé par la parole. Qu'est-ce que la salle, les gens, les multitudes, ne t'intéressent pas ? Amen. Parce que vous comprenez. Parce que c'est la voix qui apporte la nourrisson. La nourriture est dans l'air de presse. Ça, c'est notre promesse. Dans l'air de presse, dans l'air de presse, Dieu leur envoya la parole. Amen. Et cette parole apporta la guérison. C'est pourquoi je vous ai dit que, durant ce mois de juillet, nous allons essayer d'expérimenter cette parole, cette promesse-là. Amen. Voir comment la parole apporte la guérison. Parce que l'évangile éternel, ce n'est pas seulement la démonstration des écrits. Pour le pourquoi, le pourquoi, c'est bien. Mais l'évangile que nous prêchons, l'évangile doit aussi aborder la guérison telle que la promesse a été faite. Il faut que l'évangile change aussi les choses. Il faut que l'évangile transforme les choses. Parce que c'est ce que la vie déclare. Amen. Donc, comme je vous disais la fois passée, vous ne pouvez pas, seulement, quand vous êtes debout, vous parlez de la révélation, vous parlez de la doctrine, mais l'évangile n'est pas accompagné des signes et des prodiges. ça, ce n'est pas l'évangile éternel. Et si vous avez aussi seulement les signes et les prodiges, mais vous n'avez pas la révélation de la parole, ça aussi, ce n'est pas la parole du saint. Il nous faut que les deux marchent ensemble. Parce que vous comprenez cela. Alors, nous avons essayé de comprendre la fois passée sur la répentance de Dieu. Là, ces mots forts et qui brefent des fois les confusions, voient un prédicateur dire « Dieu se répandit » ou « Dieu qui se répand ». Et c'est trop fort. C'est pourquoi je vous ai dit si on pouvait comprendre la Bible parce que on a étudié, parce qu'on est universitaire, parce que on a le diplôme, Dieu n'avait pas besoin de placer dans le corps le ministère, les gens qui sont mandatés pour expliquer encore la Bible. Alors, c'est Dieu a placé dans l'Ephésion chapitre 4 verset 11 les gens pour expliquer la Bible, ce qui veut dire que l'intellectuel, donc l'étude que tu as fait dans le monde, jamais ne fait t'expliquer la Bible. Jamais parce que tu as étudié en lisant la Bible et tu comprends. Oui, tu comprendras de ta manière, mais pas de la manière de Dieu. Et c'est ça la grande confusion. Et nous essayons par la grâce du Seigneur de vous donner la pensée propre près des dieux. Nous avons dit que dans Genèse chapitre 6, vous savez que je ménage des problèmes des yeux comme je vous ai dit. Des fois, j'ai des difficultés pour lire en attendant que Dieu vous fasse grâce pour que je retrouve mes lunettes. Nous répétons Genèse chapitre 9, alors vous allez m'aider à faire la lecture. Prenons le verset 20. D'abord, vous me répétez le verset 20 parce que nous allons surguer dans ces versets-là. Nous allons décothiquer très clairement ces versets et vous donner la pensée exacte de ces versets. Prenons Genèse chapitre 8 plutôt verset 20 jusqu'au verset 22. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Noé bâtit un hôtel à l'éternel. Il prit de toutes les bêtes pues et de tous les oiseaux pues et il offrit les holocaustes sur l'hôtel. L'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel vit dans son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ok. Revenons maintenant dans le chapitre 6. Pour la meilleure compréhension, nous sommes obligés de résoudre toujours dans ces chapitres. Prenons alors le verset 17. « Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vide sous le ciel. » Ok. Verset 18. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. de tout ce qui vit, de toutes chair qui feront entrer dans l'âge deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. » Nous allons nous arrêter d'abord. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. Je disais que l'éternat est Dieu créateur que vous aimez bien si vous êtes là, c'est à cause de lui. Parce que vous avez abandonné vos occupations. Mais vous êtes venus parce que vous croyez dans ces dieux-là. C'est pourquoi Dieu vous bénisse pour cela. Donc vous ne pouvez pas regretter votre présence parce que la rue me dit c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Aussi la rue déclare qu'il est agréable pour le fait de demeurer ensemble. C'est là où il permet l'enfant la bénédiction. Il ne faut pas attendre que le prédicateur déclare « Tu es béni ! » Mais c'est la personne qui croit. Le fait que tu es déjà parmi le frère dit-toi que je suis déjà béni. Donc ce matin avant qu'un orateur proclame « Sois béni ! » Dis-toi le fait que Jésus n'est trouvé par lui les enfants de Dieu. Jésus béni. Même si un pasteur ne me dit pas que Dieu béni, Dieu a déjà béni à travers sa promesse. Et d'abord c'est la première pensée que tu dois voir dans la deuxième pensée la bénédiction se multiplie. Pendant que Dieu envoie sa parole la parole vient vous sanctifier la parole vient vous délire la parole vient vous délivrer. Donc quand vous écoutez la parole la parole est en train d'apporter des solutions à tous les problèmes qui vous avez. Il ne faut pas penser dans vos têtes qu'il faut seulement que quelqu'un m'impose ou que quelqu'un met la parole que j'entends. Le fait que je suis attentif cette parole est en train de résoudre les problèmes que j'ai dans la maison. Résoudre les problèmes que j'ai dans le cœur. Et la parole exhauste ta prière. La parole est en train d'exaucer les prières que tu as fait à la maison. Pendant que tu es attentif cette parole est en train de résoudre. Parce que les gens doivent changer être renouvelés de leur éveillance. Pourquoi ils pensent que c'est seulement quand on va dire je prie pour toi. Non c'est vrai c'est rien. Mais tu dois avoir une foi au-dessus de tout. Donc devenir un adulte. Vous savez quand un adulte sort le matin il n'a pas besoin de dire Seigneur donne-moi la magie. Le Seigneur vraiment comme je me réveille maintenant je vais sortir aide-moi avoir la magie aujourd'hui chez moi un adulte sec pendant qu'il dormait là-bas le Seigneur avait préparé ce qu'il va me dire maintenant quand je me réveille je t'ai remercie le Seigneur parce que pendant que j'ai dormi tu avais déjà préparé tout pour moi alors tu fais la prière de remerciement ça c'est ça c'est le Seigneur dans la foi mais cela n'empêche pas que les enfants dans la foi fassent les c'est Jésus le baptême rigole-moi oui oui mais nous voulons que l'enfant tu grandisses l'apôtre Paul regrette que certaines personnes malgré le temps qu'ils ont il est dans les églises ils sont toujours des petits et tu vois j'ai croyé que vous avez grandi je me rends compte que vous êtes encore toujours mes bébés donc il faut quitter de cette étape pour atteindre cette une autre étape ça veut dire je me réveille le matin Seigneur je te réveille ici je n'ai pas besoin de dire Seigneur vous voyez je sors maintenant l'esprit d'accident pour le monde tu souffres pour le bien pendant que tu dormais ton père a ranger tout pour toi dégage ça je sais seulement qu'il est écrit toute arme forgée contre toi c'est là ça c'est fait je n'ai pas besoin de dire Seigneur c'est pas d'accident ça c'est la paix je sais seulement que quiconque me touche touche la punie du Seigneur la Bible déclare que l'ange de l'éternel m'en retourne de ceux qui les craignent et les arrachent de tous les dangers quand je me réveille je sais que oh que j'ai pris ou pas l'ange est là c'est mon domestique à mon service quand je suis dans la voitine même si la voitine tu fais étonnant là je fais son travail si on dit elle est sauvée c'est moi alors si on dit que je suis le premier je ne peux pas voir dans ma tête ou non je me fais le matin la Bible c'est que j'ai craint c'est que c'est Marie n'ajoutez pas foi à tout t'esprit tu te fais le matin c'est un accident il faut-il que je m'entraise oui on comprend mais quand tu vas gravir la prière va changer tu vas commencer à dire je te remercie parce que c'est le matin quand je dormais la nuit tu as fait un programme ça c'est grémi c'est de cette façon là que nous parlons concernant cet homme de Noé ce qui m'a surpris c'est que un Dieu que toi tu aimes le Dieu pour qui tu es là ce Dieu là avant de faire toutes choses il est celui qui est parfait Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu même les situations que tu peux connaître aujourd'hui je vous ai dit le dimanche passé nous sommes pas les temps de rendre grâce à Dieu en toutes choses sans d'abord discerner par exemple je vous ai dit il y a des choses qui arrivent où Dieu veut que tu chasses le démon mais dans ces choses là torturant grâce à Dieu ça c'est une événement mais avant de rendre grâce il faut que Dieu te donne le discernement je vis un homme de Dieu dans la Bible à votre corps il fait le passage il entend une femme en train de prier en disant ces hommes ce sont les hommes qui tuent c'est un homme c'est un homme c'est un homme qui tuent frère le Paul de Westlécal la première fois il n'a pas chassé le démon mais il voulait discerner pour comprendre de quel esprit qui paraît dans cet homme dans cette femme et après il a discerné il a compris que ce n'était pas Dieu il a chassé l'esprit des pitons donc ça veut dire qu'après avoir discerné l'esprit maintenant on est à Chine donc le discernement est très important il y a des maladies par exemple qui vient de Satan par exemple parce que je vous ai expliqué le problème de Job Job était un père craigné en Dieu un homme très bien guillé Satan vient voir Dieu il dit à Dieu tu me permets que je m'occupe de lui vous voyez ça tu me permets que je m'occupe de lui c'est ce que nous allons c'est ce que vous allez voir avec vous comment Satan vient s'introduire dans la vie d'un frère dans sa famille dans ses liens il est permis par Dieu parce que là on voit quand il intervient Dieu dit attention Satan je te peine mais ne touche pas son âme mais à part son âme touche quoi Dieu dit il touche tout à part son âme Satan peut toucher tout ce que tu as à part ton âme parce que Dieu il ne touche pas son âme mais le reste je te laisse mais regarde ce qui va le toucher il va toucher la famille les enfants il introduit la mort dans la famille vous voyez ça il introduit la mort c'est-à-dire il retire à Job des choses précieuses que Job aimait Job qui aimait ses enfants donc Satan vient retirer à Job les choses que Job aimait par exemple les enfants par exemple la femme par exemple la mort donc il introduit la mort dans la famille il ne s'arrête pas là il dit oui j'ai introduit la mort maintenant je vais introduire autre chose la maladie jusqu'à ce que Job lui-même il a été atteint de 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 vous voyez ça donc il fait que le corps de Job Job qui était beau qui avait un corps propre non il faut que je touche son corps voilà la maladie donc à part la mort il va introduire la maladie et il ne s'arrête pas là il touche le matériel des gens vous voyez ça là c'était Satan donc il arrive que Satan introduise dans nos vies certaines choses à laquelle quand nous discernons nous devons chasser et quand on comprend que c'est Dieu qui est l'auté on sait comment se comporter je ne sais pas si vous comprenez c'est pourquoi nous allons faire le roi parce que la Bible dit je vous ai donné le pouvoir de chasser le démon si quelqu'un dit à cette montagne offre-toi de là jette-toi dans la mer s'il ne doute pas dans son coeur il verra ce qu'il a dit ça va pire ça veut dire quoi nous avons réussi toi et moi le pouvoir non seulement d'être en voie de Dieu non seulement de prier mais le pouvoir aussi de chasser le démon Satan avec ses serviteurs dans nos vies dans nos églises et dans nos foyers si vous comprenez ça et nous avons réussi mais là tu dois mettre dans ta tête que je récite ce pouvoir aujourd'hui les gens ont du mal à chasser le démon aujourd'hui quelqu'un peut être démon faire la démonstration par exemple le pourquoi des larmes le pourquoi des chemises mais quand il est devant le démon il est derrière le fils de Séba le démon ne régule pas le démon lui dit mais tu expliques tu as dit le nom de Jésus Amen mais toi tu ne veux pas me chasser tu n'as pas réussi le droit de me chasser mais parler de Jésus c'est bien mais il faut être capable de chasser aussi les démons or être capable de chasser les démons c'est un droit que Dieu t'a donné et nous devons expérimenter cela dans nos vies dans notre famille dans nos églises parce que certaines situations que vous avez vous êtes là Seigneur je te remercie or le Seigneur attend que tu chasses les démons mais toi nous il est écrit dans toutes choses on est grâce à Dieu nous allons essayer de comprendre ces critères quand est-ce qu'on dit dans toutes choses grâce à Dieu tu peux être déjà sous l'emprise du diable or tu attends que Dieu vienne faire quelque chose pour toi or Dieu t'attend toi faire quelque chose parce que Dieu ne dit pas Dieu ne dit pas si quelqu'un dit à cette si quelqu'un dit à la montagne Dieu vient m'aider pour faire partie la montagne non Dieu dit si quelqu'un dit donc toi tu as reçu toi de ne pas attendre le dire mais de déplacer le mot le montagne au lieu de déplacer tu attends Dieu tu dis je veux que non Dieu a dit toi déplacez le montagne maintenant tu attends qu'un pasteur qu'un docteur qu'une église vienne déplacer la montagne pour toi est-ce que vous comprenez c'est là c'est à ça que nous allons parler tous ces mois de juillet non seulement parler mais expérimenter cette puissance en vain que chacun de nous ait le courage de le faire vous savez Dieu est grand il faut parler chose vous savez dans l'église de Suisse à Winterthur il y avait il y a un frère là que j'ai beaucoup j'ai toujours observé ce frère quand vous vous retrouvez même si vous êtes calme il chante ce frère donne à l'église la joie il chante il danse il fait tout ce frère qui n'avait pas qui n'a pas des papiers même 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 ce que nous appelons en Suisse le papier blanc dans ce qu'on appelle en Suisse le papier blanc lui n'avait rien mais il fait le frère qui m'a impressionné quand je viens pour le brûcher celui-là je le regarde tout le monde est content de le voir il chante tous les jours il fait il est comme les domestiques de l'église il vient il arrange les affaires et puis quand il faut faire un travail c'est lui qui fait qui vous sait mais un frère qui n'avait pas le papier une fois j'apprends que le frère est arrêté arrêté par la police de la Suisse et il se retrouve on doit chasser ses frères on doit il doit être refoulé tout le monde a fait pitié mais là moi je suis à poser des questions avec tout ce que ses frères le fait mais comment Dieu vraiment avec tout ce que ses frères étaient en train de faire alors j'avais des soucis dans mon coeur et tout le monde avait des soucis Dieu merci en Suisse c'est toi à Zurich quand on t'arrête tu me ferais je me ferais que c'est ça alors nous maintenant chacun disait là il faut que le Dieu et ses frères fassent quelque chose vous voyez ça là on n'a plus besoin d'éviter Dieu mais il faut faire quelque chose pourquoi le faire aider à aider quand il a donné le papier blanc on lui a même rétiré ce papier blanc et en Suisse quand tu as déjà l'éviter ce papier blanc donc tu dois quitter et si tu ne pives pas vomir tu sois au Cameroun de Vaud ou Genève mais si tu as à Zurich là c'est bien la personne qui fait son travail alors qu'est-ce qu'il s'est passé avec ses deux rêves tout ça les témoignages faut du fichier il est allé s'engager ses frères pendant qu'il n'avait pas le papier blanc parce que selon la loi tu ne peux plus même être marié tu ne peux pas même l'engager mais avec son papier blanc il est allé s'engager chez une soeur c'est fait à ses bras le permis F parce que là nous avons le F nous avons le B nous avons le C et nous avons le permis mais F c'est ok déjà c'est ce que vous appelez ici une année d'ici parce que nous avons des la paille il y a l'idée de permis F F et B c'est toujours une année renouvelable et nous avons le permis M qui est six mois renouvelable et nous avons les papiers blancs et on a aussi rien les mêmes les mêmes là-bas on les appelle si on te dit il est même veut dire non entrer dans ma matière un même ne peut pas même s'engager c'est à dire pour lui c'est trop mais qu'est-ce que c'est le faire il est même qu'est-ce qui s'est passé il est allé s'engager par l'audace il est allé se présenter pour le mariage c'est le jour qu'il va se présenter on l'aïe alors tous les gens voulaient les condamner non mais c'est un frère qui est-ce qui je voulais vous faire croire que c'est un frère qui aime le Seigneur qui donne la chance aux autres dans l'église même quand j'arrive à aviter tout rien que je sais que ce frère est là je suis content mais non je suis seulement content parce que je vois il va chanter il va faire tout ce qu'il faut faire elle me fait plaisir quand il a été arrêté la prison les gens ont prié mais tout le monde croyait qu'elles n'ont c'est qu'il s'asse un jour il a été surpris Dieu l'a fait sortir ça nous a surpris le plus grand témoignage Dieu a interveni d'une manière que je ne vais pas passer les temps ici pour vous en parler mais j'ai un témoignage que je vais le plus loin quand il est sorti le fait du sort de la prison après si c'est six mois de prison il rentre dans l'église la même chose toujours faire ce qu'il a ce qu'il a fait ce qu'il a fait ce qu'il a fait alors quand je me suis présenté une fois dans l'église je me suis chanté après avoir chanté je me suis mis de bouger je suis au pasteur de l'église je suis dit à l'église je suis dit mais non nous connaissons dans la Bible quand tu as dit un émon le peuple a pleuré pour dire non pas lui et Dieu a fait des choses la vie de l'église c'est fait nous avons droit aussi de dire que Dieu fasse grâce à ses frères il y a eu un chant qui ne pouvait pas comprendre mais Dieu soit venu pour le pasteur de cette église je lui ai dit frère tu viens ici nous t'aimons tout le peuple s'il t'aime nous devons prier pour que un miracle s'efface et Dieu doit résoudre donc ton problème le frère est fait et c'est l'homme qui avait la foi parce qu'à ce niveau là on doit avoir la foi il faut être un enfant il est venu c'est lui nous avons prié j'ai dit nous devons voir nous devons défier défier Satan ses frères doit avoir on a prié Amen Amen le frère est rentré ce qui est important il n'a pas après deux semaines il n'a pas demandé depuis que vous avez prié mais il a cru l'âge de la Suisse Dieu a fait le miracle pour lui donc ce qui est grave on a accepté que ses frères qui est même ses maris et quand il est ses maris c'est à dire il a le bas le bas le bas en Suisse et c'est pour vous dire ceci quand vous défiez le diable Dieu est capable de faire ce que tu veux quand le peuple s'est dit non mais notre Dieu peut faire quelque chose pour ses frères et lui les frères aussi croyait que ce Dieu pouvait faire la foi qui était dans le frère et la foi qui était dans le peuple a produit les résultats que nous avons ça veut dire ceci rien n'est impossible à Dieu Dieu veut changer même les lois des hommes parce que en Suisse quand moi je suis arrivé les gens n'ont pas compris comment on a permis à un homme de s'engager sur ce voile de faire un mariage et ça montre comment ton Dieu est fort mais c'était la prière d'un peuple avec celui qui avait le problème et c'est pour vous dire encore le problème que tu peux avoir je répète encore c'est un problème qui n'a rien à voir avec ton âme ton âme spirituelle Dieu s'en occupe et Dieu ne permet pas à Satan de toucher ton âme mais il y a des choses à laquelle Dieu Satan peut toucher et ces choses-là Dieu t'a donné le pouvoir de chasser Satan et permettre que ça marche Amen il y a ceux qui ne croient pas comme ça dans les magies mais nous nous croyons mais c'est ça donc nous devons prier et résoudre tous les problèmes qu'a des frères et des sœurs parce que quand même un frère n'arrive pas à mettre au monde même quand il se fait des avortements il ne faut pas être là en disant au Seigneur nous t'éloignons nous il faut discerner arrêter l'assortement nous avons ces droits-là et dire la sœur tu dois mettre au monde c'est ça l'évangile était éternel donc c'est expliquer les choses spirituelles et donner des solutions dans la vie des frères et des sœurs ce sont ces choses-là alors pour comprendre comment il y a des travails nous devons d'abord aller dans l'histoire de Noé et cette histoire de Noé pourra nous introduire dans la démonstration parce qu'il faut connaître ton adversaire beaucoup de gens beaucoup d'églises aujourd'hui dans cette évangile ne connaissent pas leur adversaire il faut connaître ton adversaire et savoir comment les chasser avoir le discernement et comment les chasser et puis les chasser gratuitement Amen nous devons chasser Satan gratuitement sans même un héros gratuitement nous les chassons ce n'est pas quand quelqu'un vient vers toi pour chasser Satan tu lui dis fais une enveloppe fais le frang spécial pourtant comme ça le frang des prophètes quand je suis là qui chasse j'ai trouvé ce frang ah 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 j'étais avec mon collègue à moi je suis allé rendre ils m'ont invité dans l'église je n'étais pas le prédicateur des jours vous étions non mais c'est les cinq invités le prédicateur tout le monde venait de gauche à droite alors on dit maintenant telle personne va faire le service de frang je dis ça ne peut pas ce que c'est qu'on appelle le service de frang alors la personne est passée devant lui n'était pas prédiment lui est là pour faire des services de frang il est spécialiste en matière il est passé c'était la première fois parce que je n'ai jamais vu ça il passe et commence à parler maintenant alors il dit maintenant nous allons faire vous voyez ce sont les visiteurs l'offrande des visiteurs donc on appelle ça J J des visiteurs maintenant le prédicateur l'offrande des prophètes l'offrande des contributions les salles donc à peu près si Paris donc chaque offrande a un nom il me dit mais vous savez encore celui qui vient de la Suisse l'offrande de la Suisse vous savez que chez eux ce n'est pas de l'eau c'est du Jésus mais après j'ai vu les gens de l'Omé je ne vous cache pas en part j'ai eu l'offrande des chers je ne vous cache pas en m'a donné l'offrande des chers donc l'offrande des chers l'offrande et les gens donneraient la presse je lui ai dit je prends l'offrande et je lui ai dit ça c'est l'escroquerie spirituelle donc vous escroquez vraiment imagine toi la personne qui donne comme ça le mercredi qui est donné comme ça toute la semaine lui avec ces pays il n'y a pas du travail vous êtes en train de les apporter pourquoi tout ça il me dit oh c'est comme ça avec toi c'est pour vous dire que j'ai eu l'offrande de la prophète c'est-à-dire tu veux chasser les démons il faut qu'on t'apporte la personne qui vient qui a un problème il faut qu'il apporte l'offrande avant de prier pour lui mais nous vous disons l'apôtre Paul les anciens les apôtres les prophètes que nous connaissons dans la Bible les apôtres chassent les démons gratuitement amen nous allons chasser les démons gratuitement c'est pourquoi tu dois apprendre à chasser les démons nous ne voulons pas que toi tu viens de cette main que je chasse les démons pour toi c'est bien mais nous voulons t'apprendre le poids à chasser les démons comme ça on verra qui par chez qui tu vas aller donner l'offrande je ne veux pas dire par là que il ne faut pas donner l'offrande dans l'église je veux dire donner l'offrande mais donner conformément à la parole alors c'est pourquoi le poids nous introduit dans cet enseignement que nous voulons comprendre disant c'est moi et puis le service de délivrance que nous allons faire conformément aux écritures le service de question que nous allons faire nous voulons premièrement que tu sois bien préparé pour le travail que nous allons faire et puis nous poser des questions la manière que nous sommes en train de le faire la manière que nous faisons est-ce que dans la Bible est-ce que c'est conforme ou pas Amen vous pouvez voir une différence nous ne voulons pas que cette différence puisse vous comment dirais-je vous choquer c'est pourquoi nous donnons l'enseignement si vous avez des questions vous allez me poser comme vous le savez très bien afin que tu sois tiens la conviction de la parole de Dieu Amen Dieu dans la répentance me surprend comme je vous ai dit la vie nous dit il a créé l'homme à son image après chaque création Dieu disait Amen il disait que cela était bon il a créé l'homme lui il est l'homniscient l'omnipotent et l'omniprésent tel qu'on a vu avec vous mais c'est Dieu après avoir créé l'homme il se rend compte que l'homme est méchant il se rend compte que l'homme est méchant il va décider dans son cœur à cause de la méchanceté de l'homme Dieu décide dans son cœur de détruire toute la chair c'est ça c'est ce que nous avons dit vous savez comme je vous ai toujours dit le prophète Esaïe dit dans Esaïe 55 il dit la parole de l'éternel est comparée à une pluie la pluie quand il plaît la pluie ne peut pas rentrer sans avoir accompli la mission à laquelle elle a été envoyée Dieu ne parle pas à envoyer sa parole vers toi est-ce que vous comprenez ça et que cette parole retourne vers Dieu sans avoir accompli la mission à laquelle cette parole a été envoyée et c'est la première chose que tu dois voir dans ta vie que quand Dieu m'envoie sa parole il faut que cette parole fasse le travail à laquelle elle est envoyée dans ta vie est-ce que vous comprenez ça jamais la parole de Dieu peut être inefficace dans ta vie jamais la parole de Dieu peut être incapable d'accomplir quelque chose à laquelle elle est envoyée pour cela c'est ce qu'on appelle la foi que nous allons décortiquer c'est ce qu'on appelle la foi d'abord il sait un frère une fille née de nouveau c'est cette personne qui court d'abord comme le prophète Esaïe qui dit si elle est venue vers moi elle dit la parole si elle est venue vers moi je suis heureux je suis heureux parce que elle a fait une heure la parole a fait une heure de venir vers moi vous voyez cette parole c'est nous ce que vous voyez il faut voir les choses que nous avons expliqué c'est profond vous voyez et la fille il est venu de venir vers moi c'est qu'Esaïe a venu et la vie ça qu'elle est m'a amen Issaïe vient s'aider Chacob la parole est venue vers maintenant la parole voulait partir vraiment et si vous voyez ça la parole voulait partir cette parole de Zahida ça parlait d'un jacob elle n'était pas détournée sans savoir conclure la mission et c'est déjà comme vers la nuit libérale la parole est venue vous voyez cette émission un homme est venu après un homme l'a appelé ange et cet âge là c'est la parole voilà si vous voyez ça mais là la parole voulait partir oh tu as fait une ré qui l'avait dit de venir ici tu ne peux pas venir ici retourner voilà ça nous a pas de l'inquié la mission est-ce que vous voyez ça je suis en train je suis en train pour d'interposer la foi nous créons la foi en vous vous devez d'abord comprendre la mission de la parole dans votre vie amen donc jacob c'est un homme jacob c'est tout c'est un homme qui se a professe dit la parole autrement dit la âge ne pe va venir et retourner sans avoir accompli la mission. Amen. Amen? Est-ce que vous pensez que c'est vrai d'aia? La parole de venir, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il revient la parole. C'est-à-dire qu'il revient la parole. Mais c'est-à-dire qu'il revient la parole. Mais c'est-à-dire qu'il revient la parole. C'est-à-dire qu'il revient la parole à ses caprices. Vous voyez ça? De la même manière. Un jour, un homme était assis. La parole est à tous. Amen. Et si nous décortions, c'est 55. Quand certaines personnes lissent ça en français, la parole est venue. Mais nous nous expliquons d'où nous avions la parole est venue. Et cette parole est là. Parlez de qui? Certains hommes, vous voyez, un homme était assis. C'était cet homme-là qu'il vous connaissait. Il s'appelait d'Abraham, que Dieu bénissait. Et il était aussi sous la chaire, comme l'Ephèdise. Et il était assis, lui, lui n'a pas demandé. Mais là, la parole est venue. Voilà. Il était assis. Amen. La parole est venue. Ça fait tout ça. C'est pourquoi cette parole-là. Ce n'est pas vous qui m'ont choisi. Non. C'est moi qui vous ai choisi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui vous a choisi. Pas d'autre coup. Est-ce que vous voyez ça? Lui était assis calmement. Il faisait ses trucs. Il ouvrait ses yeux. Les morts ont dit. La parole est venue. Il veut pas ta parole venir. Vous voyez ça? Cette parole, c'était notre jour. Quand je les ai dit, la parole ne peut pas venir, elle est tournée. Autrement dit, cet homme-là ne peut pas venir chez toi, dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, alors il faut comprendre que Abraham c'est tout un père Jacob c'est tout un père peuple d'Israël, un prophète c'est tout un père est-ce que vous voyez ça frère ? Jésus a fait de bien poser la foi de la parole parce que nous voulons que tu comprennes que tu es haineux parce qu'elle a parlé devant toi et comme elle est venue pour toi c'est une lèvre mais ça ne devait pas qu'elle vienne comme elle est venue, elle ne doit pas rentrer sans savoir accomplir la mission la parole vient chez Abraham maintenant la parole dit non ? j'ai pas ! Abraham dit non 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 pas ça non non comment tu vas partir ? toi quand tu marches, tu marches avec un collier Comment tu veux ? Oh non, je n'ai pas dit rien que tu ne parles pas ! Est-ce que vous voyez cela ? La même chose aussi, c'est pourquoi, vous voyez cette parole-là ? Oui, je l'ai dit, c'est qu'il lui appartient, garde sa parole, c'est-à-dire le tiers ! Il nous garde, il ne laisse pas la parole partir ! Non, pour laisser la parole partir et ne l'avoir à compter une solution. Par exemple, moi, je suis une fille de Dieu. Je fais les avortements par exemple, c'est l'exemple que j'adore. Mais nous allons décontirer ça. Je n'ai pas un enfant, mais non, ça ne peut pas être comme ça. La parole est venue. Quand la parole est venue, la parole a dit que je vous, il n'y aura pas de femme Stéline. Amen ! Mais comment pourriez-vous me dire que, par exemple, moi, que non, je vais rester comme ça ? Non ! Cette parole, c'est lui qui est venu vers moi. Qui m'a dit que, tu ne seras jamais Stéline ou tu as resté dans l'avortement. Mais tu ne peux pas rentrer si je n'ai pas encore, tu n'as pas encore accompli cette chose-là. Non, c'est moi ici, je vais m'être au monde. J'aurai l'enfant. Cette année, j'aurai l'enfant. C'est comme ça que ça se passe. D'abord, nous allons décortiquer ça pour la meilleure compréhension. Mais regardez aussi, même Jacob, quand l'âge est venu, l'âge est venu, l'âge voulait partir. Jacob dit, tu ne nous parles pas. Là, je lui laisse moi. Parce que, ça peut arriver que si la prophétie tarde. Amen ! Même si elle tarde, retiens, elle s'accomplira sénément. Parce qu'elle est déjà venu vers toi. Et toi, tu es une heureuse ou une heureuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est comme ça que vous devez retenir la parole. Quand Dieu dit dans sa parole, il prononce quelque chose. Ceux qui ont connu Dieu savent qu'il est toujours fidèle à sa parole. Et savent qu'il est verrier sa parole pour l'attention. Amen ! Quel qu'en soit le problème de la situation que tu as. Quel qu'en soit, dis-toi que le fait que je suis sur ce chemin ici. J'ai pris dans cet homme ici. Donc, je sais bien que toutes les promesses de la Bible est pour moi. Amen ! Et cette promesse ne peut en aucun cas être anéanti. Je vivrai cela avant que Christ revienne, revienne. Amen ! Je comprends. Mais nous avons essayé d'élever la foi d'une autre façon. Et même dans nos prières, maintenant, c'est le moins léger. C'est le moins léger. Mais je voulais vous faire voir que le même Dieu créé l'homme, qu'il connaît l'homme très bien, en le créant, il a dit qu'il est parfait, qu'il est bon, qu'il consomme. Après, il se rend compte que l'homme est méchant. Il prend la décision de détruire toutes les chers. Amen ! Cette parole est vraie telle que Dieu présentait ça. Aujourd'hui, je vais ajouter des remarques très importants dans tout ce que Dieu présentait le dimanche. Il dit, tout est cher. Et quand Dieu dit, tout est cher, c'est sans exception. Amen ! Parce que c'est déjà sorti de sa bouche. Tout est cher. Or, Noé était aussi cher. Et quand Dieu dit, tout est cher, y compris Noé. Amen ! Ça, c'est l'esprit prophétique. La manière de saisir les choses. Il ne peut pas dire, tout est cher, sauf Noé. Il a dit, tout est cher, y compris la chair de Noé et la chair de ses enfants. Amen ! Et il décide de détruire maintenant toute chair. Après la destruction, avant d'avoir la destruction de toute chair, Dieu va dire, comme je vous ai dit, il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, que Noé et ses enfants et sa femme trouva grâce. Non, non, non. Il dit, Noé seul. Amen ! C'est Noé. Pourquoi Noé seul ? Parce que, c'est là qu'il faut se poser des questions. Nous voyons la rage, Noé entre avec ses fils, entre avec sa femme. Vous voyez ? Mais, oh ! Selon la parole, si Seigneur dit que Noé trouva grâce. Pourquoi Dieu n'a pas dit, Noé et ses enfants et sa femme trouva grâce. Il y a le pourquoi, mais c'est là. Amen ! Parce que, Noé, homme, était une chair qui pouvait aussi qu'elle était détruite. Mais, il dit, tu fais l'âge. Comme nous avons vu avec vous l'âge, mais vous voyez, c'est quoi ? Il dit, il trouva grâce. En réalité, Noé entre dans l'âge. Dieu dit, quand il fallait entrer, il est entré, lui et ses enfants. Quand vous lisez le prophète Pierre, Pierre dit qu'ils étaient au nombre de huit. Est-ce que vous comprenez ? Ils étaient au nombre de huit. J'espère que c'est ça. C'est dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1 et chapitre 3 verset 21. C'est le passage qui vous intéresse pour vous introduire dans notre sujet concernant la délivrance et les guérisons et par des choses. Bienvenue, vous allez vite, c'est parce que nous avons la porte des yeux. 1 chapitre 3 verset 21. C'est ça ? C'est ça ? Qui était sommet, c'est ça ? Oui. Il commence à partir du verset... Donc c'est 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 2. Verset 20. Non. La vie part de 8... Le verset 20. 20. Super. Allez un peu. Oui. Après le verset 21, je suis sur le verset 21. Allez, c'est bien. Sois un peu rapide, frère. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, firent sauver à travers l'eau. 21. Cet eau était une figure de baptême, qui n'est pas la planification de suivre du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que huit personnes, ici c'est le prophète Pierre qui parle, il dit huit personnes fient sauvées et acceptées. Amen. Et cela crée une grande confusion. Quand vous prenez Genèse chapitre 1, le Seigneur, plutôt Genèse 6 et 7 que nous avons lu, le Seigneur dit à Noé, c'est Noé qui trouve la grâce. Maintenant l'âge, la Bible dit que huit personnes. Or, nous avons essayé de voir ensemble que les huit c'est un. Amen. Huit c'est un. Amen. Vous savez, c'est un peu de comprendre comment les huit c'est un. Parce que d'abord, un, la faim de Noé est égal à Noé lui-même. Amen. La Bible dit, le jour de la création, Dieu a pris une partie de l'homme. Amen. Donc, de 1 plus 1 est égal à 1, ça vous le savez. De 2, Dieu a fait 1. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Déjà, nous voyons que, donc la femme est dans l'homme. Maintenant les fils, vous connaissez bien que c'est le sang de l'homme. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les fils, c'est long, c'est pourquoi je vous ai dit, dans Jean chapitre 17, prière sacerdotal, Jésus a dit, et toi et moi, afin que nous soyons. Amen. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ils sont sortis de moi. Même les fils, ils sont sortis. Tes enfants sont sortis de toi. Donc, ils sont toi. C'est pourquoi nous sommes de Jésus. Amen. La Bible déclare, pour encore confirmer ce que je vous dis. Il y a que le prophète Paul qui a bien confirmé aussi. Il dit, nous sommes tous les membres du corps de Jésus. Amen. C'est-à-dire, toi tu es le bras, moi je suis le pied, l'autre il est, disons, l'ongle. L'ongle. Donc, nous tous, nous composons un seul homme qui s'appelle Jésus. C'est-à-dire, les fils, ce sont aussi des parties du corps de l'homme. Amen. C'est-à-dire, tu es le parti du corps de ton père. Amen. Et ta mère, ta mère est le parti du corps de ton père. C'est-à-dire. Et ceux qui parlent de l'émancipation, nous, qu'on s'apprend à eux-mêmes. C'est-à-dire, ceux qui parlent de l'égalité de l'homme et la femme, que Dieu bénisse Jésus-Christ. Amen. D'avoir dit, l'homme est le chef de la femme. Et nous tous, nous avons comme chef Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous compreniez? Amen. En réalité d'un âge, il n'y avait qu'un seul homme. Amen. Et quel est cet homme? Il n'y avait pas huit. Il n'y en avait pas huit. Il n'y en avait pas huit. C'est un langage de Dieu. Parfois, il n'y a pas huit enressant de l'éternel. Les gens qui retiennent comme ça, ont besoin de l'imagine éternel, pour nous… Il y a des leaders et de laibilité. Il m'a hyper huit. Mais comprenez comment ça se passe. Il est franchement les premiers jours, il a 1991. 4e, 5e, 6e, 7e, Dieu se reposa. Amen. Mais il n'y avait plus à griller. Maintenant, s'il veut faire quelque chose, 1, 1 dans le 8, c'est ça. Donc quand on dit 8, il était quand le premier jour. C'est pourquoi dans le jour qu'il y a, dans la semaine, il y a le premier jour. Vous voyez, on commence lundi, c'est comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jusque dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusque samedi. Ça fait 7. 8h, c'est le premier jour. C'est encore le premier jour qui commence. C'est pourquoi dans l'âge, il n'y avait qu'un seul homme. Et cet homme-là n'a pas couru la mort. C'est ça le problème. Cet homme-là n'a pas couru la mort. Donc, je le répète encore. Dans l'âge, il y avait les animaux. Un pire et pire. Tous ces animaux étaient eux-mêmes. Tous ces animaux étaient qu'un homme. Et cet homme-là était lui-même l'animal du pire et un pire. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que l'animal, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il a vu un homme-venu. Lui n'a pas vu un homme. Non. Il a dit, voici l'animal. Il a passé l'agneau. Cet agneau, Jean-Baptiste a vu l'agneau. Et cet agneau fait comme émission. Il a détruit le péché du Nous allons voir ça Pour vous faire comprendre que mon frère Ma soeur, Dieu a déjà dit Jamais Tu ne seras encore détruit Nous allons vivre cette alliance Qui va te faire voir Que personne encore Va te faire condamner ma soeur Tu peux obtenir Tout ce que tu fais Auprès de ton Dieu à laquelle tu as cri Et sans celle que tu acceptes C'est ce que nous allons Expérimenter Mais il ne faut pas dire Nous voulons rester moins ici Nous voulons défier Dieu Si tu n'as jamais Défié Dieu L'occasion de le défier Mais Dieu aime quand il est défier Quand tu le mannes Défié, tu es incontent Ça veut dire des fois Il faut le dire non Pourquoi ? Il faut le dire non Il y a des gens qui peuvent dire non à Dieu Non Jonas a dit ça Jonas a dit Mais non Mais non Parce qu'il n'est pas seulement notre père C'est ton mari Amen Et nous Qu'est-ce que tu as appelé lui ? Il a dit Je ne vous appellerai plus Maintenant vous êtes aimé ? Mais ça Quand tu as fait des choses Qui ne sont pas À ton goût J'ai plus le dire mais non Non Ami non Amen Bram Fais comme ton ami Et fais une confiance Tu verras combien les choses vont changer Amen Il ne faut pas dire non J'ai tout fait mon frère Non Donc oubliez Voix aujourd'hui Et aujourd'hui C'est bonjour Amen Et en sortant Je ne mettais pas au niveau de l'autre monde Amen Les choses ne marchaient pas Ça marche Amen Le travail ça marche Nous voulons la folie d'un homme Amen Nous voulons expérimenter la folie de cet animal Rémarquez que dans le Hache Ce n'est pas moi qui dis que Noé était l'animal Non Tandis qu'il y avait dans l'Hache Les animaux empires Les oiseaux Dieu c'est un oiseau Amen C'est ça Dieu c'est un oiseau Amen Encore les oiseaux empires aussi Oui C'est un oiseau C'est un oiseau C'est un oiseau Il y avait l'air Et on appelait l'oiseau Empires Amen Vous voyez Oui Il y a un oiseau Empires C'est pourquoi Je vous ai dit Ce jour-là Dans Jean chapitre 6 Quand on a avec vous Concernant les bords Que nous avons touché Pour comprendre Parce qu'il y avait des boucs Il y avait un bouc Un bouc vivant Qu'on laissait vivant Et un bouc Qu'on allait chasser Nous avons vu Le bouc qui était Qu'on a chassé Mais les boucs vivants On n'a pas touché C'est ça Que nous avons touché Les boucs vivants Et pourquoi Ils étaient A deux Vivants Le bouc vivant Et le bouc Le zazel Demondait Qu'on a chassé Dans le zazel Toutes ces choses A une grande explication Qui va nous introduire Parce que je veux Ma soeur Si on va parler De la foi C'est joie Amen Nous voulons Que la journée Les démoniages Que nous avons organisé Ne faut pas nous dire Moi Quand j'ai été Pendant qu'on a brillé Regardez ce que Dieu a fait Amen C'est ça Vous parlez maintenant Que âge Vomisse Voilà Pourquoi âge Allait Vomisse Parce que l'âge N'était pas événé Je vais vous parler De l'homme Noé Qui était dans l'âge Amen L'homme Noé Qui était dans l'âge Il était seul C'est pourquoi Il était la seule Personne Qui a été Trouvée Dime Amen 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 Est-ce que vous voyez Ça C'est le bon Noé Là La seule personne Qui a été Trouvée Dime Et que l'amour N'avait pas Le pouvoir Sur Amen C'est tout L'autre Noé A été Yves Yves Il a fait Le cesse Et puis Les morts On connaît Mais là Il a été Il n'est plus Nécessité Mais quel est Ce Noé Là Véritable Que le monde entier Était méchant Le monde entier Prouvait La mort Mais lui La mort Il ne pouvait pas Amen Et parler de la mort Toi tu crois Que c'est le Noé Là Le Noé Non C'est pas ça C'est un autre Noé Ces choses A nous fait Des choses A venir Connaître Les vraies Noé Donc C'est à dire Que La mort Il a échappé La mort Mais quand on a dit Qu'il est mort Comme je vous ai dit Parce que Lui il dormait Quand Il était Dans l'arche C'était Le sommeil Amen Donc On lui a fait Il est limité Tu ne sais pas ça Parce que Je vous ai dit Que l'arche C'était le poisson Le poisson De Jonas Amen Je suis au nage Dans l'arche Amen Il n'est pas mort Amen Donc Jonas Dans l'arche Il n'est pas mort Donc C'est Le poisson Non Tu trouves Les gens Ils vont dire Que J'ai pris le temps De parler du poisson Moi je parle Dans l'arche Qui était Dans l'arche Ce n'est pas Noël Ce n'est pas Noël L'homme Noël L'homme Il était Toute chérie Il fallait qu'il n'ait Quand même Cette parole C'est accompli Un jour L'amour Mais C'est lui Qui était Dans l'arche Qui dormait C'était le poisson Il y a un élément Je vais vous ajouter C'est l'élément Il y a que vous Que Dieu fait grâce A vous Il y a que vous Vous savez ces choses Ça vous appartient Nous avons la chose On n'a pas besoin De crier Ça crie Telle même Noël Qui était dans l'arche Henri Lébétri C'était l'homme C'était Jonas Noël C'est juste Ce nom c'est Jonas Et Dieu appelait Les poissons Té C'est Jonas Dieu appelait Les poissons Té Ce jour-là Quand il dit Le miracle Il nous sera donné Pour qu'elle a Si ce n'est Que le miracle Des gens Des gens S'est-à-dire Les poissons Té Est-ce que vous voyez Les poissons C'est-à-dire Quand il dit Ça pour quoi Bien dit Quand vous voyez Qu'il est mort Il est passé Non Il est allé Parler Aux poissons 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 C'est pourquoi la Bible dit qu'en sortant, Noé est sorti avec ses enfants, avec sa femme, pas dans ta tête. Tu crois que ce sont les femmes ici. On va comprendre lesquelles de ces femmes qui sont sorties avec Noé. Si vous comprenez, c'est bon de vous dire que l'âge, c'était la tombe. L'âge, c'était la tombe. Et celui qui est à l'intérieur s'appelait le vrai Jésus. C'est Jésus le fait, Noé, que l'amour ne pouvait pas toucher. Mais quand Jésus était là, que l'amour ne pouvait pas toucher, en lui, il y avait des gens. En lui, il y avait des gens. Vous comprenez ça? Dans ses mains, tu y étais. Amen! Tu y étais là. Tu y étais là, dans ses mains, toi. Tu y étais là. Je ne sais pas où tu y étais. Oh, que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse vraiment. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des choses quand j'en parle. Quand nous pouvons toucher ces choses, entrer dans ça, voilà, on risque d'aller directement. On oublie de jamais. Mais nous devons très, quand même respectuer. Et remarquer que, c'est dans l'âge, que Dieu bénisse ceux qui ont dit ces choses, ceux qui ont dit ces choses. Hein, frère Béné? Donc, toi, tu dois savoir où tu es. Tu n'es pas négatif. L'amour n'a pas le pouvoir sur toi. Ah, la pluie qui détruit, la délige, n'a pas le pouvoir sur toi. Mais je vais vous expliquer, que Dieu le fasse grâce à l'âge de Béné, c'est qui était la délige, voilà. Vous allez comprendre encore les choses qui sont cachées là-derlige. Et c'est profond. Mais, on dit Noé, il sortait, parce que Noé était seul. Sa femme est sortie. Ses enfants sont sortis. Avec lui. Ça veut dire que la mort n'a pas eu le pouvoir sur ses enfants-là. Parce qu'ils étaient hommes. Amen. Toi, tu es à un peu. Sorcier, fétiché, barré. Les mauvaises sortes, les mauvaises langues, n'ont pas eu le pouvoir sur toi. Amen. Quoi, quoi en ça? Dis, je crois. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, oh non, ils existent. Amen. Ils existent par son mort. Amen. Il est au mort. C'est là. Tu es à un peu à l'autre. Amen. Sors, 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 sors. Amen. Tu veux déjà? Hum, mais toi, Qui va venir t'en sauve-seller encore, t'as empêché ou non ? Il fallait voir les gens l'écoutent, parce que quand ça ne marche pas, non ! Commençant à dire, je crois, disons tous, nous croyons, 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 nous croyons. Il nous a épargnés de la mort, c'est pourquoi la Bible dit, quand il est nécessité, vous voyez ça, il est mort, nous sommes morts, vous voyez ça, c'est-à-dire, il est l'autre dans l'âge, on a que les autres mouraient, nous nous sommes entrés dans l'âge, Dieu appelle ça la mort, en réalité, on s'est promenés, on s'est promenés avec Dieu là-bas, on s'est promenés, C'est le moment qu'il veut prêcher, nous allons comprendre pourquoi Pierre dit, les âmes qui étaient âmes, en prison, quand il vient prêcher, comme je vous ai dit, l'âge c'est le poisson, l'âge c'est le poisson, c'est la tombe, l'âge, d'accord ? Et dans l'âge, il n'y a qu'une seule personne, je vais vous donner quelque chose pour le fou, encore pour l'âge, ça, il n'y a qu'une fou, je sais que c'est pour le fou, Amen, quand on parle de vous ou pas de ces choses, l'évangile éternel, des fois on n'a pas faim, on n'a pas faim, on n'oublie des fois, merci pour cette évangile, Amen, que Dieu bénisse l'âge, qui lui a apporté cette évangile, parce qu'il n'est pas une évangile, que Dieu bénisse l'âge, ce jour-là, nous allons lui dire merci, parce que nous avons dit, Mais regardez encore le témoignage, qui je vais finir avec, un jour, il a aimé, c'est qu'absorbe, Noé, Noé, il aimait, Jonas, c'est toujours, tout ça, c'est son nom, c'est le jour-là, Alors, un jour, il est parti avec ses parents, papa et maman, ils sont partis dans l'étape, voilà, et c'est, vous voyez, papa et maman, nous allons voir l'aider, là, ils sont partis dans l'étape, Depuis que vous commenciez à partir, disons que vous vous dites que non, peut-être qu'il est là, c'est lui qui les a donné l'esprit d'oubli, parce que lui distribue ses esprits, Donc, il avait distribué ça, à qui ? Joseph dans la prison, donc Joseph dans la prison, il a dit, j'ai été aidé, quand tu vas rentrer, souviens-toi, L'homme était vraiment bon, il a été subvenu, mais quand le moment n'était pas bon, il fallait attendre le temps au corps, Il est plein d'esprit d'oubli, il est là, c'est aussi, je ne sais pas, mais dans la prison, les gens ne sont pas reconnaissants, Mais frère, ne t'inquiète pas, quand tu fais le bien pour les gens, et que demain les gens ne sont pas reconnaissants, Satan qui est de toi, te cherche à tuer, oublie ce que tu as été, ce que tu as pour la même vie, ne t'inquiète pas, Quand les gens ne se souviendront jamais, de tous les bons souvenirs que tu as été avec eux, Quand les gens ne se souviendront jamais, de tout ce que toi tu as fait pour eux, ne t'inquiète pas, Regardez aussi, il y a quelqu'un qui se souviendra, c'est pourquoi ces gens-là, lui s'est souvenu, Le temple est désarmé, et là il oublie, et c'est normal qu'on ne s'est pas, Amen, mais vous pouvez moi, moi vraiment, la Bible dit, il faut toujours faire le bien, Il ne faut pas dire, je ne fais plus le bien, parce que les hommes, parce que les hommes, vous voyez, L'homme est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais, moi j'ai fait des choses pour les gens, A partir d'aujourd'hui, c'est Dieu qui a placé l'esprit d'oubli, Quand quelqu'un ne parle de connaissance vers toi, l'Homme éternel, laisse ses dons, Ne faut pas l'haïr, ne parle pas le mal de ses dons, continue le chemin, Un homme se souviendra de toi, il s'appelle Jésus-Christ, il se souviendra de toi, L'homme humain, un être humain, mais quand il est mortel, c'est là qu'il se souvienne, Il a la chance d'oublier, et de te mépriser, de tailler de devenir ton ennemi, Mais ne t'inquiète pas, c'est normal, et regarde le ciel, il s'occupera de toi, et Dieu me l'oublie, Et là, il nous a donné Dieu l'esprit d'oubli, Ah, il est où ? Amen, il faut lire cette écriture, il est où ? Il a disparu, c'était durant trois jours, Il a encore une peine d'étendre, vous ne me verrez plus, après vous ne me verrez plus, Non, ils ont commencé à chercher, il a existé, il y a de la Bible dit qu'ils ont fait trois, C'est un peritoire, qui longe, cette disparition, c'était la tombe, C'était le poisson, c'était le poisson, c'était le poisson, Donc, à quand on est cherché là ? La Bible dit, Il était au temple, amen, Lui était au temple, il a trois jours, il était au temple, C'est pourquoi il a dit, c'est le poisson, je vous ai dit, Amen, D'un troisième, C'est la même voix, Je vous bénisse, Amen ! Quoi est-il quoi l'airie ? Quoi est-il quoi l'airie ? Quoi est-il quoi l'airie ? Equilibrez-la-mane ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommer, 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 Si vous voulez, Que l'homme de Dieu prie pour vous, Si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir à l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, ChristeQuality Fondation. Pour le faire, tapez sur ChristeQuality.com slash évangélisation.html Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr. Albert Callot ? Allez sur ChristeQuality.com bar albertcalot.html Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand chose, Sinon de souscrire à notre première Youtube Channel, Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde Youtube Channel, ChristeQuality. Souscrivez s'il vous plaît Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, Allez sur évangileéternel.com ou sur ChristeQuality.com Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues, Pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus crie notre comme un Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen Évangile éternel.com Le signe de l'Évangile éternel Évangile éternel Évangile éternel Évangile éternel Évangile éternel Évangile éternel